Pas besoin d'être geek pour être ingénieure logiciel. Chacun peut être comme il est. En plus, c'est un métier où on est en groupe, on a besoin de travailler avec d'autres personnes, on est loin du cliché, du geek solitaire. Quand j'avais 15 ans, je rêvais déjà d'être d'être ingénieure. Je suis rentrée dans ce milieu-là via les jeux vidéo. J'avais envie de comprendre ce qui se passe derrière les technologies. Si je devais résumer mon métier un objet, je pense que ce serait le cas de chantier parce que comme on construit une maison, il faut un architecte, il faut des plans et construire au fur et à mesure. Finalement, construire un logiciel, c'est un peu ça. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivée dans le métier, c'est la différence entre ce que j'ai pu voir dans mes études et la réalité. Parce qu'à l'école, on a des projets cadrés et puis dans la réalité, il faut qu'il y ait une valeur business à tout ce qu'on fait. Il faut que tout se soit justifié. Il faut prendre son temps pour bien faire les choses. C'est une approche très différente. Avec mes collègues et avec mon manager, on passe du temps à voir s'il y a des problèmes. Par exemple, si on est en train de développer une fonctionnalité, voir l'état d'avancement, voir s'il y a des points bloquants pour essayer de les résoudre ensemble. La dernière chose que je fais le soir avant de partir, c'est de vérifier que ce que j'ai produit dans la journée, ce que j'ai codé en ligne sur un serveur où tout le monde a accès et où c'est sécurisé et sauvegardé. Ma plus grosse galère, c'est une fois où j'ai mis à disposition du code qui a cassé notre production et je suis partie en vacances. Heureusement, on a pu rattraper, mais ça fait toujours peur. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'apprendre justement, d'être confronté à nouvelles choses tous les jours, de ne jamais refaire la même chose, de devoir être créatif. Merci. 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 Merci.